Hervé Morin, invité de LCI ce matin. Bonjour. On va commencer par parler de l'Algérie. François Hollande a estimé que la réponse algérienne était adaptée à la situation. Qu'en pensez-vous ? On est là pour payer tous les jours en nous rappelant les otages qui, souvent depuis des années, sont retenus par ces terroristes, par ces ravisseurs. Et on voit bien qu'il n'y a pas à discuter avec eux. Et alors les Algériens, si j'ai bien compris, sous réserve d'inventaire, ont fait deux choses. La première, ils ont empêché qu'ils sortent. Et deuxièmement, après, ils ont libéré le site. Il y avait-il autre chose à faire ? Je ne suis pas convaincu. Donc vous êtes d'accord avec François Hollande ? C'était adapté ? Écoutez, sous réserve d'inventaire... Oui, parce que pour l'instant, si on fait l'inventaire, justement, il y a 10 Japonais portés manquants. Est-ce que la réponse française aurait été peut-être un peu différente s'il y avait eu plus de morts français ? Écoutez, moi ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des prises d'otages avec, disons, toutes ces forces d'AQMI pour faire court, on n'a jamais pu discuter la moindre chose. Et en général, nos otages ne sont pas libérés. Donc, fallait-il simplement tenter de discuter et les laisser partir ? Certainement pas. Fallait-il y aller aussi brutalement ? La question peut se poser. Mais très franchement, je ne vois pas comment on pouvait faire autrement. La France est-elle au moins en partie responsable de l'armement de ces groupes ? Non, ce sont des forces qui sont sur toute la zone sahélienne, qui se moquent des frontières et qui passent d'un champ à un autre, d'une intervention à une autre. Ils étaient encouragés du temps de Kadhafi. Ils se sont déportés vers un État failli. La réalité du sujet, c'est ça. C'est la construction politique d'un certain nombre de pays, comme le Mali, dont le précédent président avait un double jeu. ATT disait qu'il luttait contre l'ensemble de ses forces islamistes et intégristes et en même temps il discutait avec eux. Deuxièmement, l'État était effondré. Et donc, ils se sont emparés, ils ont tenté de s'emparer d'un pays qui était le ventre mou de l'Afrique occidentale. C'est ça le sujet. Et donc, je ne voudrais pas qu'on se trompe de débat. Et je ne voudrais pas qu'on se trompe de combat. Ne croyons pas un seul instant, parce que j'ai entendu le même discours avec l'Afghanistan à toutes les réunions de l'OTAN quand j'étais ministre de la Défense. Nous luttons contre le terrorisme, oui. Nous ne gagnerons pas la lutte contre le terrorisme, simplement en mettant des forces militaires au Mali. Parce que d'une part, ils vont sortir en effet du champ malien, ils vont aller dans le pays d'à côté, ils repasseront par la fenêtre. Puis de la fenêtre, ils passeront par la cheminée, de la cheminée, ils passeront par le trou de terre. Ils font une autre réponse locale. Donc, la réponse, elle est double. Nous sommes intervenus pour éviter qu'un État failli soit dans les mains de terroristes et d'islamistes. Et on a bien fait de le faire. Et on a bien fait de le faire. Nous l'avons dit. Et deuxièmement, nous sommes là pour faire en sorte qu'après avoir débarrassé l'essentiel du champ malien de ces intégristes, que nous participions à la reconstruction du pays. Sur l'intervention, il y a des critiques qui commencent à sortir un petit peu. Et troisièmement, bien entendu, nous n'avons pas vocation, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas vocation à être en première ligne pendant des mois. Cette intervention a été mal préparée. C'est aux Africains de prendre leur responsabilité. Ce que je regrette, c'est qu'on a été, j'allais dire, assez mous sur l'accompagnement diplomatique d'un discours prononcé par François Hollande au Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de septembre 2012. De septembre à novembre, nous n'avons pas présenté de plan militaire au Conseil de sécurité pour constituer la force qui permettrait de protéger le Mali. Et deuxièmement, j'ai eu le sentiment aussi que la tournée européenne ou la tournée africaine qui aurait permis de construire une force mieux dimensionnée, où on se serait senti moins seul, elle n'a pas été faite comme il aurait fallu. Mais ça, c'est le passé. Parlons de l'avenir. Les Américains aussi, ils nous font-ils payer le passé ? Ils nous font-ils payer le retrait prématuré d'Afghanistan, avec ce soutien quand même un petit peu du bout des lèvres ? Non, les Américains, tout simplement, ne se considèrent plus comme les gendarmes du monde. Ils n'ont pas envie d'être en permanence considérés comme les grands satans faisant, protégeant l'Occident, du tout. L'armée française, elle est bien préparée pour l'intervention qui est en cours et qui pourrait durer des mois. On sait qu'il y a eu des coupes sombres dans le budget depuis des années, que ça continue encore, un livre blanc va arriver. Les armées vont vivre une année 2013 qui va être extrêmement difficile. Il manque 35 à 40 milliards d'euros pour construire le modèle d'armée tel qu'il avait été défini dans le livre blanc de 2008. Et avec une armée comme ça, on peut reconquérir le Mali ? Donc, il va falloir que François Hollande ait le courage de ne pas différer un certain nombre de décisions, de prononcer de véritables arbitrages. Le pire, ce serait d'essayer de gérer ça au fil de l'eau. Ça, c'est un autre sujet. J'espère que vous m'inviterez pour en parler. Parce que c'est un vrai questionnement qu'un grand pays comme la France voit sa défense progressivement se réduire. Il faut sanctuariser le budget de la défense ? Il faut au moins faire en sorte qu'on soit en capacité d'intervenir sur des champs d'action où la France n'a pas besoin en permanence du secours des autres. C'est ça qu'on doit se fixer comme objectif. Or, aujourd'hui, vous constaterez que même sur une opération comme le Mali, on manque de moyens de renseignement, on est incapable de projeter des drones. Il faut faire appel probablement à des drones américains. On a besoin de beaucoup plus de moyens de transport que nous n'avons pas. Il y a une paupérisation de l'armée ? Il y a des programmes qu'on attend depuis longtemps et qui tardent à venir. Parlons un peu politique intérieure maintenant avec la situation de l'UDI. Jean-Louis Borloo a reconnu ce week-end que l'UDI n'avait pas bénéficié autant qu'il aurait pu l'espérer de ce qui s'est passé à l'UMP. Vous l'expliquez comment ça ? Moi, je n'ai jamais cru que l'effondrement de l'UMP ou les débats au sein de l'UMP amèneraient à un renforcement de l'UDI. Ce que je constate, je serai à Grenoble cet après-midi, c'est que l'UDI redonne de l'espoir à tous ceux qui s'estimaient au centre et au centre-droit. De là à considérer qu'un militant de l'UMP va rejoindre l'UDI, je n'ai jamais cru. Pourquoi ? Parce que le football, la politique et le football, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le mercato, on ne change pas de club comme ça. On a des convictions, heureusement, encore un peu, au moins je veux encore y croire. Donc, ce que je crois en revanche, c'est que ça donnait à un certain nombre de Français le sentiment que le seul débat ne se situait pas au sein de l'UMP et qu'il y avait une autre force politique qui était en construction. Donc, il y a des gens qui se sont ouverts, qui ont été disponibles à entendre un autre message. Malgré ça, est-ce que vous seriez prêt à participer à des primaires ouvertes, aux primaires ouvertes de l'UMP en 2016 ? C'est ce que demande Valérie Pécresse. Elle vous appelle à le faire. On verra bien comment ça se passe. Mais pourquoi pas ? Moi, je pense que la décision, il faudra la prendre plus tardivement. Il faut bien intégrer le fait que l'élection présidentielle a changé de nature avec les primaires et donc, il faut qu'on l'intègre dans notre logiciel. Ce que je sais, c'est que pour les municipales, genre à Paris ou ailleurs, on n'a pas besoin forcément de primaires. Il y a d'abord des premiers tours. Hervé Morin qui tire la sonnette d'alarme sur les moyens de l'armée française ce matin sur LCI. Merci beaucoup.